Alors, comment allez-vous ? Ça va ? Merci. Avant de commencer, on va tous faire ça. Vous savez comment ça se passe ? On va faire ça pour commencer ? Merci. Nous sommes encore ici au Niger. Très important, très intéressant. Je pensais qu'il était évident et essentiel que l'on discute sur cette histoire, petit à petit, comme ça se passe. On vous a dit récemment que le Nigeria s'apprêtait, en tout cas militairement, pour aller attaquer le Niger. Nous sommes très contents de dire que le Sénat nigérien vient de refuser cette demande catégoriquement d'attaque contre le Niger. Bravo ! Bravo ! Le Sénat nigérien vient de refuser, de rejeter la demande du président de la République d'aller attaquer le Niger. On va suivre très rapidement. Constitutional point of order, section 4A. Je lis. Le président ne va pas déclare un state de guerre entre la Fédération et d'autres pays, excepté avec la sanction d'une résolution de deux cas de l'Assemblée nationale sitting in a joint session. I believe that this is a condition precedent to section 5A. And the Senate went further to deliberate on the executive communications sent to all by Mr. President, Commander-in-Chief, in respect of the Niger situation. So at the close session, the Senate considered the contents of the executive communication from Mr. President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Bola Ahmed Thunibu, who also doubles as the chairman of ECOWAS, on his request for support in the implementation of the resolutions of ECOWAS on the political situation in the Niger Republic, and resolved as follows. One, the Senate condemns in totality the military coup that took place recently in the Republic of Niger. Two, the Senate commends President Bola Ahmed Thunibu and other heads of states and governments of ECOWAS for their prompt response and the positions taken on the unfortunate development in the Niger Republic. Three, the Senate recognizes the fact that the President, that President Thunibu, by virtue of his correspondence, had not asked for approval of the Parliament or approval of the Senate to go to war, as been erroneously suggested in some quarters. Rather, Mr. President and Commander-in-Chief had expressed, and I quote, a wish to respectfully solicit the support of the National Assembly in the successful implementation of the ECOWAS resolutions as outlined in the third communications. Le président nigérien Bola Thunibu a écrit une lettre au Sénat de son pays demandant à ses membres de soutenir une intervention militaire régionale au Niger voisin où un coup d'État a renversé le gouvernement démocratiquement élu de Mohamed Bazoum la semaine dernière. Donc, le président de la République est parti au Sénat, évidemment. On ne va pas essentiellement déclarer la guerre comme ça pour rien. En tant que président, je sais dans beaucoup de pays, si on pense qu'on peut déclarer la guerre, ou dans tout cas au Nigeria, au moins jusque-là, on ne peut pas le faire. Il faut aller consulter le Sénat pour avoir leur autorisation, pour mobiliser les militaires et aller comme ça. Le quotidien local, le câble, rapporte vendredi que Thunibu avait demandé un renforcement militaire et le déploiement de personnel pour une intervention militaire afin de faire respecter la joute militaire au Niger si elle ne resteraient qu'à 630. Donc, Thunibu a fait une demande, Thunibu, c'est le président nigérien, il a fait une demande officielle pour aller punir les Nigériens s'ils resteraient qu'à 630. Comment ça se fait ? La demande était officielle. On vous donne 7 jours pour quitter. 7 jours pour rien situer Mohamed Bazoum. Si vous ne le replacez pas là où il était au pouvoir, on va venir vous tabasser chez vous avec la force militaire qu'on a. D'abord, c'était les Kouas, donc le groupe des 15 nations réunis tout ça dans leur bazar qui étaient apprêtés à faire cette histoire. Mais avec beaucoup de temps, on a compris que le président nigérien est celui qui est en train de mettre la pression pour faire respecter le groupe. Car évidemment, pour l'instant, c'est le Nigérien qui assume le rôle de la présidence de la CDAO. Les sanctions imposées au Niger par les 15 membres de la CDAO comprennent la fermeture de frontières, la suspension de tous liens financiers et commerciaux dans le pays. Les banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest ont annulé lundi une émission obligataire prévue de 30 milliards de francs CFA ou 51 millions de dollars par le Niger. Le Niger était censé recevoir 51 millions de dollars de la banque, mais elle a été annulée. Apparemment, nous, les Africains, nous sommes champions de la destruction. Quand il faut contribuer, on ne sait pas. Quand il faut dire, non, lui, il dépasse. Il faut couper ça. C'est un mauvais. D'ailleurs, il ne salue pas les gens. Il s'est un, mais on s'est un homme poli. Un orgueil. Il se prend pour qui ? Il se donne toujours des gens. C'est comme ça. Mais quand il faut contribuer, un Néo, un Néo, on est un compas. C'est difficile à comprendre. On dit que les sanctions comprennent la fermeture de frontières, la suspension de tous les liens financiers et commerciaux avec le pays. Ça vous rappelle quoi ? Le Mali, n'est-ce pas ? Suspension des frontières, fermeture de frontières, suspension des trucs de liens. Mais est-ce qu'ils sont morts ? Non. Le Mali, vous êtes morts ? Si vous êtes vivant, il faut vous signaler. Le même tactique, mais qui ne fonctionne pas. La CDA a également dépêché une délégation au Niger. Évidemment, parce qu'ils ont remarqué que le Niger était résistant. Et aussi, parce qu'ils ont entendu que le Mali et le Burkina Faso se mettaient en position de défense. C'est-à-dire, c'est déclaré la guerre contre le Mali et le Burkina Faso au cas où on s'attaquait au Niger. Ils ont dépêché une délégation rapidement au Niger pour aller discuter. Cette délégation a été dirigée par l'ancien dirigeant nigérian, Abdou Salami Aboubakar, pour négocier avec les militaires qui ont pris le pouvoir. Mais l'équipe est partie sans rencontrer le général Abdou Rahman Chani, le chef. Ils sont arrivés évidemment au Niger, mais ils n'ont pas rencontré les gens. Moi, je pense que c'est ça. C'est une des façons de se faire respecter. C'est bizarre. Quand il y a des terroristes, vous ne venez pas. Mais quand on veut changer des histoires, là, vous êtes prêts à venir. Pendant ce temps, Chani a déclaré qu'il ne céderait pas aux pressions pour réintégrer Bazoum. Il a dénoncé les sanctions comme illégales et inhumaines et a exhorté ses compatriotes à se tenir prêts à défendre leur nation. Je suis convaincu qu'il a discuté avec nos frères Malia et Burkinabé avec cette position de force. Parce que le départ, il était un peu... Maintenant, on sent qu'il est bien là. Le Nigeria, qui possède les plus grandes forces armées de la région et qui précédemment fournit le plus grand nombre de troupes dans d'autres missions régionales de maintien de paix est prêt à diriger toutes les forces d'intervention au Niger. Donc, ces gens ont envie de guerre. Les Occidentaux, évidemment, on a sanctionné le Niger, on a coupé le courant, on a fait tout ça là. Je suis content de voir les membres du Sénat digériens s'élever et dire non, non, pas de guerre, il n'y aura pas de guerre. Pour une fois, on pense qu'on n'en veut pas, les amis, on n'en veut pas, on ne veut pas de guerre. C'est bien de voir des gens se lever à ce point. C'est bien de voir des gens prendre la direction et les serre de leur propre pays. Il est essentiel et important de respecter les gens, laisser les gens vivre leur vie. En récapitulation, le président nigérien avait mis la pression pour que l'intervention soit faite contre le Niger. On voulait partir au Niger pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire pour réétablir le président Bazou. Mais clairement, ils ont réuni les militaires, la force terrestre, la force aérienne, la force navale pour aller commencer la guerre. Ils se sont mis prêts pour aller commencer la guerre au Niger. Ce qui est bizarre est qu'au Niger, même là-bas, il y a des choses qui se passent. Il y a des militaires, des terroristes, il y a les beaucoup arabes qui sont là-bas. On n'a pas encore résolu cette histoire. On veut aller résoudre les histoires des gens ailleurs. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce n'est pas seulement le Nigerien. Il y a d'autres présidents ici aussi. Notre pays a des problèmes, c'est dans le pays des gens. Dans ses propres pays, dans leur propre pays, ça ne fonctionne pas. Mais dans le pays des gens, c'est ça, c'est ce qui me dépasse. Courage au peuple digérien qui finalement choisissent leur propre destinée, choisissent leur propre direction. Je pense qu'il est important de respecter la destinée des gens, respecter la vision des gens, respecter la vie des gens. C'est très important. Aucune personne ne peut accepter dans son pays, voir une force étrangère ou une personne étrangère forcer ou indiquer comment avancer. L'ex-président nigérien, Bazou, pendant que le Niger a lutté contre des forces étrangères, des terroristes, il s'est permis de dire ouvertement que les forces de ces gens-là sont plus fortes, plus importantes que ces forces nationales. Donc, les forces étrangères ou les forces des insurgents sont plus fortes ou sont mieux armées que notre force à nous. Je ne sais pas qui dit ces gens l'histoire. Même quand vous allez vous battre dans les rues, vous savez qu'il y a des gens qui sont plus forts que vous. Vous ne dites pas ça. Parce que dire ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vous. C'est décourager même ceux qui sont les plus braves. Comment on peut diriger un pays avec ce sens-là de réflexion ? Encore une fois, grand merci aux membres du Sénat nigérien qui ont pris le sens de la raison et ont compris qu'il n'est pas essentiel de créer des problèmes qui peuvent être évités. Le peuple nigérien a choisi sa destinée. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est très bien de vous lire, de voir ce que vous dites. S'il y a quelque chose que j'ai manqué, faites-moi savoir. Écrivez-la sur place. On veut savoir ce que vous en pensez. Quel est votre avis dans cette histoire ? Est-ce que ça a été une bonne raison, une bonne attitude de la part du gouvernement nigérien ? Ou bien il fallait qu'on autorise ces gens d'aller là-bas au Niger et qu'ils s'effacent rosser d'abord comme ça et qu'ils vont apprendre à respecter les gens. God bless. Ne partez pas sans laisser votre commande. Au revoir.